Retour en France, je vous propose à présent de partir à la rencontre de moines écolo dans le parc régional du Morvan. A l'abbaye de la Pierre-Quivire, ces moines bénédictins ont créé la première ferme biologique de Bourgogne. Depuis, ils multiplient les projets en faisant appel aux énergies renouvelables. Claudine Gilbert. Aux aurores, à l'heure de l'office des moines, les vaches en procession se rendent à la traite. Ces bénédictins proches de Dieu et de la nature se sont fait fermier dans les années 40. Précurseurs, ils se convertissent à l'agriculture biologique dès 1969. On avait quand même pas mal de problèmes, beaucoup d'engrais chimiques et ensuite des maladies pour les vaches. Et du coup, l'économe de l'époque, il a dit on va tout changer. Et du coup, on a fait de plus en plus le bio. Maintenant, c'est vraiment, on peut dire, on est content, disons, de faire vraiment du bio. Bien qu'isolés dans la forêt du Morvan, les frères ont su vendre leur fromage dans la France entière. Aujourd'hui vieillissant, frappés par la crise des vocations, ils ont confié à des laïcs la gestion de la ferme ainsi que leurs recettes. La plupart, disons, des recettes, ça date déjà d'il y a plus de 30, 40 ans. J'ai livré autrefois des fromages à Rungis et à Paris, comme d'autres frères, comme ça. Maintenant, il y a des transporteurs frigorifiques. Mais à l'époque, on faisait aussi des tournées de fromage. 600 fromages de chèvre et de vache sont produits ici chaque jour. Une petite partie est offerte en dégustation aux invités faisant retraite à l'abbaye. Ils regrettent souvent. Tant en temps qu'on ne leur serve pas assez de fromage à table, le problème, ils disent, attendez, si vous en mangez trop, vous n'en achèterez pas. C'est d'accord. L'été, les personnes ici en retraite sont aussi nombreuses que les moines, une cinquantaine. Elles apprécient ce havre de paix en harmonie avec la nature, comme ce couple fidèle à l'abbaye depuis 20 ans. Avec les enjeux de développement durable qui sont majeurs pour nous aujourd'hui, se dire que nous partageons pendant quelques jours la vie d'une communauté qu'on pourrait croire retirée du monde, en quelque sorte. Mais qu'au contraire, on sent cette sensibilité aux enjeux d'aujourd'hui, c'est important. On ne vient pas ici, ma femme et moi, pour se couper du monde, on vient ici pour se ressourcer. Ce n'est pas du tout la même chose. Sources d'énergie, le torrent alimente une centrale hydroélectrique. Les moines fabriquent leur électricité et en vendent à EDF depuis déjà 40 ans. Pour le chauffage, cette chaudière à bois flambant neuve utilise un carburant local et renouvelable. Quant aux eaux usées de la fromagerie, elles sont épurées dans ce jardin filtrant naturel. Les frères bénédictins se construisent ainsi par étapes un paradis écolo. C'est dans la ligne aussi de leur choix de vie, de respect, respect de l'autre, respect de la nature, respect de la création. Faire les choses au mieux, mais de façon économique et de ne pas gâcher. La vie monastique, elle a commencé au Moyen-Âge. Et si on suit toutes ces intuitions, ça me paraît logique, moi, d'arriver à des moines bio aujourd'hui. Les projets se bousculent, panneaux solaires sur les toits et peut-être récupération du méthane émis par les vaches. Les frères de la pierre qui vire avancent sur cette voie spirituelle à la fois tournée vers le ciel et ancrée dans la terre. C'est l'une de...